Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà arrivé sur le lieu où je vais vous présenter l'intégralité du contenu de mon sac véhicule. C'est un lieu où on en réalise souvent des stages, un camp qui se retrouve au milieu de la forêt. Allez, c'est parti pour le contenu du sac. Donc, le premier thème que je vais vous présenter, c'est mon kit de feu. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez les explications complètes, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous mettrai le lien en commentaire. Je vous fais une petite présentation rapide. Donc, il est composé d'un fire steel, d'accord ? On a un briquet tempête, qui est pour moi un objet à acquérir. On peut allumer un feu dans tous les sens. Il brûle fort. Il peut tomber dans l'eau et se rallumer très rapidement. Le seul problème peut venir, en fait, de l'oxydation de l'électrode. Un briquet, un bique, que j'ai apporté quelques modifications pour qu'il soit plus opérationnel, d'accord ? Et enlever un peu ses inconvénients. Et ceci, donc, un feu de nagal. Normalement, il sert pour la signalisation. Et il sert dans mon kit pour de la signalisation. Mais en cas de réel problème, qu'on perd sa mobilité fine, suite à des blessures, suite au froid, suite à de multiples situations, je vais pouvoir utiliser cela pour pouvoir allumer un feu. Le second petit thème qui compose mon module feu, ça va être un réchaud alcool que j'ai fabriqué. Donc, ça ne coûte rien du tout. Il est composé, ici, d'une feuille d'aluminium qui me sert à venir entreposer mon réchaud. Il sert surtout à venir faire un pare-vent autour du réchaud alcool parce que les réchauds alcool sont souvent sensibles au vent. Mon réchaud, à proprement dit, ça ne coûte rien du tout. Facile à faire avec une canette de soda. D'accord ? Voilà, ça ne m'a pas coûté grand-chose. Facile à faire. Ça pèse seulement 26 grammes. Et ici, dans une pochette de pâte à fruits, j'ai simplement émis de l'alcool à brûler. Une contenance comme ça me suffit largement pour tenir deux jours de réchaud. Alors, pourquoi le réchaud alcool ? Il y a des situations où on ne va pas pouvoir faire de feu parce qu'il n'y a pas de bois. Si je loge dans un lougement, il n'y a pas de bois à côté. Si je dois faire preuve de discrétion, le réchaud alcool est pratique parce qu'il émet très peu de lumière, beaucoup de chaleur, mais très peu de lumière. Il ne fait pas de bruit. Et des fois, lorsqu'on a fait de très longues marches, on peut être fatigué au point où on n'a pas envie de faire du bois et de préparer un feu. Donc, c'est pour ces raisons que je suis venu compléter mon module feu avec un petit réchaud alcool. Voilà, on a vu ce qui composait mon module feu. On passe au module cordage. Donc, mon module cordage est composé ici d'une paracorde qui va me servir de fêtière. Donc, sur cette paracorde, j'ai installé également deux nœuds de trussique qui vont pouvoir me servir de tondeur. Rien de compliqué, rien de plus simple. Voilà, pour gagner un peu de temps, j'ai composé cela. Voilà, le deuxième item va être une bobine de fil. Donc, c'est du fil de nylon tressé. C'est moins solide que la paracorde, mais c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus fin avec une résistance suffisante. Là, j'ai environ une cinquantaine de mètres. Ça peut me servir à beaucoup de choses, confectionner des réparations, faire du cordage, des assemblages, des pièges, une multitude d'opérations. C'est toujours bien en avoir. En avoir autant, peut-être pas. Voilà, moi, je garde ça. Le troisième item qui compose mon module cordage, ça va être tout simplement du duct tape. Alors, c'est du duct tape que j'ai mis simplement autour de ma carte de crédit. Vraiment, c'est un des items à vraiment avoir sur soi. Ça sert vraiment à beaucoup de choses. Ça sert à faire des réparations, des assemblages, des pansements thoraciques, des pansements compressifs, des attelles. Ça sert vraiment à des multitudes de choses. C'est vraiment un item à avoir sur soi du duct tape. On en a fini avec le module cordage. On va passer au module eau. Le premier item qui compose mon module eau, ça va être simplement un filtre. Donc, ici, un filtre de la marque Seuyer avec sa poche à eau et sa paille. Donc, le but, ici, vous l'avez compris, c'est de pouvoir emmagasiner de l'eau que je récolte à droite, à gauche et de la purifier le plus rapidement possible. Le deuxième élément qui va venir composer mon module eau, ça va être tout simplement une gourde nalgène. Alors, moi, je l'ai pris en opaque, tout simplement, parce que couplée avec une lampe, elle va me servir à faire une lampe diffuse, une lampe d'ambiance. Moi, j'aime bien quand les objets ont plusieurs polyvalences. Là, donc, pas de mystère. On amagasine l'eau, on la récolte et puis c'est tout. Le dernier élément qui compose mon kit eau, qui peut aussi être considéré dans le kit feu, ça va être un peu simplement un quart. Donc, là, il n'y a pas vraiment de marque à conseiller. Prenez ce qu'il y a. Le but est simplement de pouvoir soit réaliser des repas, soit pouvoir purifier de l'eau. D'accord ? À l'intérieur, j'ai simplement mis une petite éponge de paille de fer pour venir nettoyer et continuer ma route. Voilà. Donc, pas besoin de grand-chose. Donc, ça s'emboîte, ça s'assemble et puis voilà. J'en ai fini avec le modulo. Il était très court, pas besoin de 20 000 choses. Ça suffit largement pour des petits treks de 3-4 jours. Le prochain item que je veux vous présenter, c'est le module nourriture. Alors là, vous faites un peu comme vous voulez. Moi, je vous donne un exemple que je fais et je vous explique un peu les raisons. Une soupe chinoise, alors là, c'est vraiment pour la gourmandise. Ça permet de faire un bouillon et de s'en remplir la pence assez rapidement. Voilà. Facilement à faire. De la semoule. Alors là, j'ai 500 grammes de semoule. Pourquoi de la semoule ? En fait, c'est un aliment qui est assez calorique. Plus de 300 calories au 100 grammes. Mais où est bien l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir la consommer soit avec de l'eau chaude, soit avec de l'eau froide. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau chaude pour pouvoir consommer cet aliment. C'est une des raisons pour laquelle j'ai opté pour ceci. Avec 500 grammes, j'ai environ une vingtaine de repas. Autre chose qui va venir un peu remonter le moral, surtout lorsqu'il fait froid, de la soupe. D'accord ? Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on va pouvoir, lorsque vous faites des repas chauds, vous mettez ceci dans de l'eau chaude. Donc, vous avez de la soupe. Et vous allez pouvoir la mélanger avec la semoule. Ça va devenir une consistance supplémentaire. Et gustativement, c'est nettement meilleur. Une autre chose que j'emporte régulièrement dans mon module nourriture, ça va être simplement du lait concentré. Pourquoi le lait concentré ? C'est calorique. Ça contient du sucre, ça contient des protéines et ça contient des graisses. Un des très gros avantages que moi j'aime bien sur le lait concentré, c'est que mélanger avec de l'eau, d'accord ? Vous allez pouvoir reconstituer du lait et avec de la semoule, avec le même principe que le riz au lait, vous allez pouvoir confectionner en fait du riz au lait, mais avec de la semoule. C'est pour une des raisons pour laquelle j'emporte. De plus, si vous le mettez dans les poches, en même temps que vous continuez votre lait, vous allez pouvoir, de temps à autre, consommer du sucre, de la protéine et des lipides assez rapidement. Voilà, j'en ai fini pour le module nourriture. On passe au module suivant. Pour le module suivant, on va parler module hygiène et soins. Alors, pour ce module, je suis allé à l'essentiel. Simplement, des lingettes bébées. Alors, pourquoi des lingettes bébées ? Eh bien, ça sert à plein de choses. Ça va servir à faire sa soilette, ça va servir pour les grosses commissions, ça va servir à nettoyer des plaies, à compresser des plaies. Ça peut servir à une multitude de choses. C'est pour cette raison, en fait, que je suis allé au plus simple, simplement me munir de ça. Pour tout ce qui est brosse à dents, je pense que sur 3-4 jours, on peut simplement se passer de se brosser les dents. Si maintenant, vous sentez le besoin de se brosser les dents, je vais vous montrer dans une prochaine vidéo comment vous confectionnez une brosse à dents avec les éléments qu'on trouve dans la nature. C'est vraiment très simple. On passe à la suite, on passe au module soin, enfin, soin et hygiène. Je vais passer au garrot. Donc, toujours avoir un garrot, pourquoi ? Je pense que les raisons sont assez évidentes. En cas d'hémorragie massive, qu'on ne peut pas contrôler à l'aide d'un pansement compressif, et puis, il va falloir se sauver la vie. Et ça se passe avec un garrot. Le dernier item qui compose, en fait, mon module soin et hygiène, ça va être simplement mon IFAC. Alors, dedans, vous allez retrouver tout ce qu'il faut pour pouvoir pallier vos petites blessures jusqu'aux blessures les plus sérieuses. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo complète de comment composer votre IFAC. Voilà, j'en ai fini pour mon module soin et hygiène. On passe au module suivant. Bon, le prochain item que je vais présenter, c'est le module énergie, qui va regrouper tout ce qui est source d'énergie et lumière. Le premier item va être une lampe frontale. C'est vraiment une lampe à avoir. Pour moi, c'est la lampe frontale. Et moi, j'ai opté une lampe de chez NICOR, la NU25UL. L'ancienne version était géniale, très PVPP. Malheureusement, je voulais un peu uniformiser les systèmes de connexion et rester sur, maintenant, que de l'USBC. C'est pour ça, en fait, que je suis passé sur la UL. Elle est USB-C. Elle marche très bien. Ils ont enlevé certaines fonctions de la NU25 normale qui ne servaient pas à grand-chose. Ils ont un peu optimisé. Maintenant, elle est un tout petit peu plus grande et un tout petit peu plus large. C'est dommage. Ils auraient pu essayer de garder les mêmes proportions. Maintenant, voilà, elle fait très bien le taf. C'est une lampe que j'aime bien. C'est vraiment, si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est celle-ci. Le deuxième module que je vais intégrer à mon système Énergie, ça va être une lampe de recherche et de signalisation. Une lampe qui propose beaucoup de lumens. Ça va me servir d'effectuer des recherches. Si je dois chercher une personne ou devoir me signaler. Une lampe à fort potentiel de lumens. C'est toujours intéressant à voir, mais pas une obligation. Là, je suis sur la Clarus XT2C. J'ai d'autres modèles de cette marque. Ils marchent super bien. J'ai déjà pété des pavrices avec. Ça tient le coup. Pas cher. Franchement, une très bonne marque. Le troisième item qui va composer mon module Énergie va être, bien sûr, une source d'énergie. Et pour cela, je suis passé, en fait, chez NICOR. Une petite batterie de chez NICOR de 10 000 Ah. Super plat, super légère. Je pense que c'est les plus plates et les plus légères du marché. C'est très résistante. Et un système de connexion USB-C. Pas besoin de beaucoup plus lorsque je suis en nature. Ça ne va juste me servir à recharger mes systèmes lumineux. Le dernier module qui va composer mon système d'énergie et de lumière, ça va être des lumières froides. D'accord ? Donc, des bâtons lumineux. Le principe, vous l'avez compris, c'est de les craquer et de produire de la lumière. Le but étant de pouvoir se signaliser ou simplement signaliser son comptement. Des fois, il est déjà arrivé que des personnes fassent des comptements très discrets. S'éloignent un peu, ils ne retrouvent plus leur comptement. C'est toujours intéressant d'en avoir. J'en ai fini avec mon module Énergie. Je passe au module Outils. Pour le module Outils, je ne suis pas allé bien loin. Je suis resté assez simple et très efficace. Le premier de mes outils, ça va être une scie Silky. Je trouve que ce sont les scies les plus efficaces du marché. Maintenant, il va falloir faire attention. Ce sont des scies tirantes. Donc, l'action de scie va se faire sur des actions tirantes. Il faut faire expérimentation. La lame, elle est très fragile. Par contre, une efficacité redoutable. Vraiment une marque que je conseille fortement. Mon deuxième item qui va venir composer, mon module Outils, ça va être un petit couteau suisse. Le but, vous l'avez compris, c'est de proposer plusieurs petits outils qui vont venir me faciliter la vie. Maintenant, j'ai un petit truc à scier. Pas besoin d'aller chercher la grande scie. Je vais venir scier avec ceci. Maintenant, ce que j'aime bien sur ce petit couteau suisse, c'est les lames bloquées. D'accord ? Pas de risque de blessure. Et pour pouvoir la déverrouiller, il suffit d'appuyer sur le petit logo suisse et ça déverrouille la lame. Maintenant, vous pouvez très bien remplacer cet outil par un Lézerman. Ça va très bien. Moi, j'ai opté sur ça. J'ai des Lézerman. Je suis resté sur quelque chose d'assez léger et pratique. Le troisième outil que je vais avoir dans mon module outil, ça va être une grosse lame. Alors, pour ça, je suis passé chez Stationneuf. D'accord ? Un petit couteau à bas prix. À peine 80 euros. Difficile de faire mieux. Je l'ai déjà testé. Je n'ai pas fini tous les tests. Avant, j'étais sur un Wallsteer que j'ai toujours, qui fonctionne du tonnerre. Mais la gamme de prix est totalement différente. Maintenant, ce couteau va très bien la faire. Très bon bâtonnage. Une bonne prise en main. Maintenant, il va faire attention. La lame, elle a tendance à rouiller assez rapidement. Donc, il va falloir faire attention à son séchage. Voilà. Vous pouvez voir. Ici, on peut voir déjà l'apparition de rouille. Pour 80 euros, difficile de trouver une lame équivalente. Le dernier outil qui va venir composer mon module outil, ça va être simplement une petite boussole pour pouvoir s'orienter dans la nature. Le principe, vous l'avez compris. Pour pouvoir s'orienter. Donc là, je suis sur une sous-teau 2C. Voilà. La particularité, c'est qu'on va pouvoir illuminer le cadran et qu'il va être phosphorescent la nuit. Très pratique lorsqu'on se déplace la nuit. J'en ai terminé avec le module outil. On passe au module vêtement. Vous allez voir, c'est très rapide. Une paire de gants. Tout simplement pour pouvoir garder ses mains au chaud ou travailler en toute sécurité ou récupérer des choses au feu. Et un bonnet pour limiter la perte calorifique au niveau de la tête lorsqu'on dort ou lors des périodes assez froides. Un autre module qui n'est pas forcément nécessaire à avoir. Moi, je l'ai parce que ça me permet de récolter des sources de protéines lorsque cela est faisable. Lorsqu'on est à proximité d'un plan d'eau, ça va être un petit kit pêche. Donc, mon kit pêche contient ici de la tresse pour pouvoir faire des lignes. Et à l'intérieur, vous allez voir, c'est quelque chose d'assez simple. Ici, il y a des anneçons. Ici, encore une fois, de la tresse avec des émerions. Un plomb pour pouvoir faire des lignes de fond. C'est l'une des pêches les moins énergivores. Il suffit de mettre ça, plusieurs hameçons au bout, on lance au fond de l'eau et on attend et on récolte toutes les deux heures pour voir si on a des poissons. Maintenant, si j'ai du temps à perdre, je vais pouvoir faire de la pêche à la cuillère. Voilà, donc c'est très minimaliste. Des anneçons, de la tresse, un plomb, des émerions et de la tresse supplémentaire. Tout ça pour pouvoir confectionner quelques petits pièges de pêche et récolter des protéines assez facilement. Voilà, on arrive au dernier module qui compose mon sac, ça va être le module couchage. Comment j'ai composé le module couchage ? Tout simplement, j'ai pensé à couvrir le dessus, le dessous et le dedans. Alors, pour le dessus, plusieurs options. Soit un poncho, lorsqu'il fait très beau et qu'il y a juste deux, trois gouttes ou un peu de vent, ou simplement pour rester à l'abri des vues, pour rester plus ou moins discret, je vais utiliser simplement le poncho. D'accord ? Maintenant, j'ai surtout un tarp 3 sur 3. Pourquoi le tarp 3 sur 3 ? Ça va me permettre de pouvoir pallier à un éventail météorologique beaucoup plus large. S'il fait beau, je vais pouvoir faire quelque chose de très étendu, pouvoir accueillir une à quatre personnes. Maintenant, s'il y a beaucoup de vent ou qu'il plaît beaucoup, je vais pouvoir faire quelque chose de plus hermétique en faisant un tipi. En hiver, lorsqu'il fait très froid, en couplage avec mon poncho, je vais pouvoir confectionner des abris pouvant permettre d'accueillir un feu. maintenant, le montage que j'effectue le plus souvent, ça va être le demi-diamant. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'avec simplement le tarp, je vais pouvoir effectuer le dessus et le dessous. Ça me permet d'économiser le poncho souvent que j'utilise en liner dessous. Le deuxième item qui compose mon module couchage va être le poncho. Donc là, j'ai un poncho de chez Helicon Tex. Très bon au marché, ça marche plus ou moins bien. Alors, pourquoi le poncho ? Tout simplement, s'il pleut, pouvoir continuer à évoluer sous la pluie. Mais il va également me servir à confectionner des abris plus discrets. D'accord ? Et lorsque je sors le tarp et que je fais un demi-diamant, donc je couvre le dessus et le bas, je vais pouvoir m'en servir soit de sac de couchage ou simplement de matelas. Donc, je vais simplement le mettre en deux, le clipser entre lui et le blindé de fougère ou de feuille et me confectionner tout simplement un matelas. On passe au dernier item qui va venir composer mon module couchage, ça va être le sac de couchage. Alors, on peut très bien partir avec un sac de couchage totalement normal, mais moi, je suis passé sur un système beaucoup plus light. Je suis passé sur le Bibi Escape Sol. Alors, est-ce que c'est un bon sac de couchage ? Il y a nettement mieux. Mais si on reste sur des températures supérieures à 5 degrés, le Bibi Escape Sol c'est largement le travail. Il va se comporter un peu comme une couverture de survie sans ses inconvénients, c'est-à-dire qu'il va être respirant, il va laisser passer l'humidité tout en emmagasinant de la chaleur. Maintenant, un des gros inconvénients du Bibi Escape Sol, ça va être sa fragilité et son manque de place et son manque de place à l'intérieur. Vous pouvez maintenant diminuer le poids de cet item en passant sur un Bibi de chez Snake Pass, le Bibi FS. Moi, je lui trouve des inconvénients, notamment le fait qu'il ne laisse pas passer la transpiration et on se retrouve souvent le matin avec ses affaires un peu humides. Mais il est beaucoup plus léger. donc si vous voulez gagner du poids dans votre sac, vous pouvez très bien passer sur un Snug Pack. Maintenant, le Snug Pack, il est moins confortable sur des températures négatives, il va très bien faire le job en été. Maintenant, en automne, quand il était 5 degrés, ce n'est pas forcément le cas. Par contre, celui-là, il va faire le job. Donc, on est entre les deux. Maintenant, en hiver, clairement, il ne va pas faire le job. Tout dépend de votre tolérance au froid. Mais si vous êtes un peu malin et que vous savez fabriquer un abri pour accueillir un feu, il fera l'affaire largement. D'accord ? Et pour terminer ce module, je vais simplement l'accompagner de 3 sardines. Pourquoi 3 sardines ? Tout simplement, l'ensemble, la majorité des montages que j'utilise comporte simplement 3 sardines. Généralement, j'utilise soit le montage diamant, soit le demi-diamant. Si maintenant, j'utilise des montages qui va demander plus de sardines, je vais simplement les débiter dans du bois que je trouve ici et là. Voilà ! Et pour terminer cette vidéo, pour transporter l'ensemble des modules, j'utilise un sac de chez Tasmanian qui m'a été offert. Voilà. Est-ce que c'est le sac que je conseillerais ? Peut-être pas, parce qu'il est relativement cher. Je crois qu'il est à quasiment 200 euros. Voilà. Moi, je ne conseillerais pas spécifiquement ce sac. Maintenant, il est très bien. Il ne faut pas se cacher. Il offre beaucoup d'avantages, notamment son organisation. Comme vous pouvez le voir, tout est rangé, tout est à sa place, même ouvert. On ne risque pas de perdre son contenant. Voilà. Pour terminer cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai agencé mon sac. Alors moi, sur la poche du devant, j'ai ajouté, enfin, j'ai mis ma redline. Parce que vraiment, quand je reste sur un camp, le premier truc que je mets en place, c'est le copement. Dans la poche, ici, j'ai mis le compas. Je peux rajouter mes papiers. Si maintenant, je dois quitter, je veux emporter avec moi mes papiers et les entités du véhicule, je peux tout à fait les mettre ici. Dans cette poche-là, je n'ai rien. Dans cette poche, ici même, j'ai la protection du sac et mon mon flair. Mon flard. Maintenant, je vais partir à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ici, j'ai mis mes trois sardines. Dans la poche-là, j'ai mis tout ce qui est énergie. D'accord ? Donc, je mets trois lampes, enfin, mes deux lampes plus la batterie, plus le cordon. Dans cette pochette-là, j'ai mis mon kit feu. D'accord ? Ici, dans cette poche qui est détachable, j'ai mis mon kit soins hygiène. D'accord ? Pourquoi ? Tout simplement, si j'ai une blessure à traiter au lieu de transporter mon sac et tout ça, je prends ça. C'est quand même plus simple d'avoir une petite pochette à proximité et pouvoir traiter des blessures que de devoir transporter tout le sac. pareil, ici, c'est le module nourriture. J'ai tout ce qui est nourriture. Voilà, je n'ai rien de plus ici. Pourquoi ? Parce que, généralement, c'est un truc que je veux pouvoir retirer pour pouvoir faire un autre avancement de mon sac. D'accord ? Ce n'est pas une chose qui est utile. Je peux pouvoir libérer de la place pour faire autre chose. à l'intérieur, vous avez vu, j'ai mon bonnet. Ici, mes gants qui sont intercalés généralement entre les deux. Voilà. Ok, on passe dans la pochette ici, du milieu. J'ai mon poncho, mon système de couchage, ma flotte avec ma popote. D'accord ? Rien d'extraordinaire. Ici, j'ai tout ce qui est outillage. D'accord ? Tout ce qui va me permettre tous mes outils, les couteaux, le réchaud, le petit couteau, le filtre à eau. D'accord ? Et ici, je vais montrer dans ma pochette maman qui est censée accueillir le camelback, j'ai mis mon tarp. Voilà. Donc, tout ça rentre parfaitement dedans. Sans souci. Voilà, la revue de mon sac est terminée. Ça vous donne un peu une idée de ce qu'on peut intégrer dans son sac véhicule. On peut très bien l'alléger encore plus, mais cela va demander des compétences supplémentaires. Si vous voulez, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous présente un système encore plus léger que ça. Voilà. Allez, je vous dis merci. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram et je vous dis à la prochaine. Ciao ! !